Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Shana qui nous confie qu'elle s'est encore faite à voir dans le monde de la musique décide de repartir à zéro. Je vous laisse écouter. Mes petits soldats, j'ai une annonce à vous faire. Alors, il y a deux choses. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je chante. C'est une passion. Je suis venue aux Etats-Unis pour réaliser mon rêve de faire des clips, de faire de la musique, d'apprendre l'anglais. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai reçu un message. En gros, c'est une longue histoire. Je ne vais cracher sur personne et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je suis une personne qui est trop gentille dans tout ce que je fais. Je me fais tout le temps avoir. Malheureusement, même si ça ne se voit pas et même si je ne raconte pas tout. Et si aujourd'hui, vous allez sur les plateformes de téléchargement comme Deezer, Spotify, etc. Shana Cress n'existe plus avec les songs que j'ai faits ici aux Etats-Unis. Parce que j'ai travaillé avec quelqu'un à qui je pensais avoir confiance, etc. Et pour être honnête et sincère et sans employer de mots qui vont être hard, on me l'a fait complètement à l'envers. Maintenant, je suis quelqu'un qui reste toujours positive. Et je me dis que voilà, malgré qu'on me l'a fait à l'envers, j'ai réussi à faire des clips de ouf, etc. Donc je disais que j'ai fait des clips de ouf, j'ai fait de la musique et c'est ce que je vais garder. Les sons que j'ai faits ne pourront plus être sur les plateformes parce que tout a été supprimé, bien évidemment. J'ai galéré, il m'est arrivé. Devant l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là de base pour cracher sur qui que ce soit. Mais je vous explique la situation telle qu'elle est. Donc ça a été difficile pour moi parce que je me suis un peu plus de choses. Je me suis retrouvée toute seule à devoir essayer de régler des problèmes face à des gens qui avaient envie d'avoir des problèmes. Et moi, je n'ai pas envie. Et ce n'est pas parce qu'on va essayer de mettre des bâtons dans les roues que je vais abandonner. On essaye de supprimer mes musiques, on essaye de... Il n'y a pas de problème. Je repars à zéro, vraiment. Je vais tout recréer, moi-même. Je ne vais donner les mots de passe à personne parce qu'à chaque fois, on me l'a fait à l'envers. Bien évidemment. Et donc, il y a un titre que j'avais fait. On était venu vers moi en me demandant de faire un titre pour un court-métrage en France, pour un film qui s'appelle Quiproquo. Le titre de la musique s'appelle Memories. C'est le nom de la musique. J'ai fait cette musique, je crois que c'était l'année dernière. J'avais plein de projets et en fait, quand il m'est arrivé certaines choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai été très touchée par ça parce que je suis quelqu'un qui est dans l'émotion, qui vit dans la passion, dans tout ce que je fais. Je suis très passionnée, c'est pour ça que je suis très éparpillée aussi. Mais ça m'a énormément touchée parce que je pensais que certaines personnes étaient vraiment là et n'avaient pas de mauvaise intention et ce n'a pas été le cas. Je n'ai rien montré sur les réseaux parce que je n'ai pas envie, je ne suis pas là, comme je vous ai dit, pour cracher sur qui que ce soit. De faire ce que j'ai fait, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir de belles vidéos sur YouTube, c'est ça que je vais garder. D'avoir fait des musiques en anglais, d'avoir rencontré des gens, etc. Je vais garder le positif de tout ça. Maintenant, je dois repartir à zéro, bien évidemment. Mais il y a un titre que j'ai fait, donc je vous ai dit, qui s'appelle Memories, que je n'avais pas sorti. Et c'est un titre que j'aime beaucoup. J'étais censée faire le clip. Au final, il n'y aura pas de clip. Mais je le sors donc aujourd'hui sur YouTube et j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la musique. Vraiment. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur, vraiment. Du coup, la pochette du titre, on l'avait déjà faite. Et je remercie d'ailleurs Scorn, qui m'a beaucoup aidée à chaque fois que j'ai fait plein de choses dans la musique. Voilà, c'est une personne extraordinaire. C'est un photographe extraordinaire. Il fait beaucoup de choses et qui a été très gentil. C'est une très gentille personne, donc je le remercie. Voilà, merci Scorn pour tout ce que tu as fait sans jamais rien me demander. Et en gros, voilà. Donc les amis, la musique est dispo sur YouTube. Je repars de plein pied, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit. Je ne vais rien lâcher. J'ai des projets qui arrivent. J'ai des gens qui sont venus vers moi par rapport à la musique. Et je suis très heureuse parce que je sens qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie et le faire correctement et dans de bonnes énergies. Donc voilà, vous allez juste à Swipe Up. Vous allez atterrir sur le clip. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire du clip. Enfin, pas du clip, de la musique, de la pochette, de tout ça. Et en fait, c'est un titre qui a été fait pour un court métrage, mais où je raconte un tout petit peu mon histoire. Donc voilà, sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez. Merci. Merci. Merci.